On ne peut pas s'en reprendre demain. Québec libre, les chevaliers de l'indépendance. Alors, je vais faire un zoom sur ça pour que tout le monde puisse voir ton identité ici. Et maintenant, on arrive à ta tête. Alors, il y a une histoire que tu viens de me rencontrer qui est comme un point tournant dans la conscience de l'identité nationale des Québécois. Ici à Montréal, qui a passé en... Quelle année? C'était l'année de la fête de Saint-Jean-Baptiste. Une année après que c'était le Saint-Jean-Baptiste qui était le jour de matraque quand Trudeau était en train de faire son théâtre. Il était dans l'estrade d'honneur, en face. Il était la bibliothèque. Pour la parade de Saint-Jean-Baptiste, il y avait toujours des gens qui étaient là. L'estrade d'honneur, puis Trudeau était en bas, il était le premier, dans le premier rangé. Et l'année après, c'est passé un événement qui était un tonneau. Mais ça, c'était en 1970. Si je ne me trompe pas, l'année de Trudeau, c'était en 1969. Ah oui? Après ça, on avait eu la maison du pêcheur, puis les mesures d'octobre. Alors, il y a comme statue, cette affaire avec le Saint-Jean-Baptiste qui est passé sur un wagon autour de la parade que tout le monde a suivi. C'était comme une icône, peut-être une idole. La Saint-Jean-Baptiste, sur le char de la Saint-Jean-Baptiste, une histoire du mouton, moi je suis un poteau d'eau. Mais tu avais le grand Saint-Jean-Baptiste, avec la robe, puis une croix. Ah oui, la croix, oui. J'aime aussi. C'est le même comme dans l'Assemblée nationale, maintenant. Ah oui? Oui. Ah c'est ça, le char allégorique. Elégorique, ah oui, c'est ça. Alors, au fin de la parade, il y a de monde qui a suivi le wagon. Il y a quelque chose qui a passé. Oui. Mais il y avait quelque chose que je n'ai pas compris. Quand je te dis, le char allégorique était comme ça. La rue était comme ça, juste avant de tourner. Puis là, moi je me suis en venu, j'ai embarqué dans un taxi qui était là, mais il y avait plein de monde là. Pourquoi ce monde-là était là? La parade est terminée, puis là, le taxi ne peut pas. Je me suis assis dans le taxi, je me suis dit, je ne peux pas le dominer. Mais ici, là, à peu près ici, ça veut dire maximum 100 pieds, à côté du trottoir, il devait y avoir comme 50, peut-être pas 50, en tout cas 30 à 50 policiers anti-multes, qui étaient tous en rangée. Je pense qu'il y avait 4 rangées, 4 ou 5 rangées. Il était là, il ne bougeait pas, il attendait les autres. Pourquoi qu'il était allé? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui était entendu. Je ne sais pas. Alors, tu as suivi le wagon, quand même, malgré que la police n'a pas été empêchée à suivre le wagon, parce que tout le monde a suivi le wagon de Saint-Jean-Baptiste. Il y en avait quand même, je ne peux pas dire combien de monde qu'il y avait, parce qu'il est arrêté, mais ceux qui s'en venaient, ils s'en viennent, comme moi, je me suis en venu, moi, je me suis en venu ici. Il y avait du monde, là. Il ne faut pas assister à la fin de la parade, je ne sais pas. C'est qui qui commençait cette petite émute? Comme je te dis, c'est un jeune, un jeune québécois. Il y avait-tu 20 ans? En 1970, ce que j'avais, moi. 40, 50, 60, 70, j'avais 30 ans. Lui, il avait probablement 20 ans. Et lui, il a embarqué le tulle, sur le char Régorique. Puis, il a commencé à racheter, à arracher un petit arbre ici, puis une coupe là. Puis, c'est là, ça s'est dit, il y a quelqu'un qui a dit, de ce côté-ci, il a dit, on tourne tout ça à l'envers, cette affaire-là. Alors, lui, il a sauté, ça s'est fait de ça. Alors, il y a combien de personnes qui commencent à lever le wagon? Peut-être pas moins, il n'y a pas plus que cinq. Wow! Et tout est entre les cinq? C'est vrai que c'est assez grand. Il peut y en avoir d'autres qui ont commencé là, mais comment ça s'est fait comme ça, je ne sais pas. Alors, tu as levé le wagon avec les autres? Oui. Tu me dis, moi, je n'ai à peu près pas forcé. Oui, avec cinq, ça va bien. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à toute... L'hésitation, c'est quand, ok, ça, ça va bien, on lève ça comme ça, ça s'est élevé à peu près comme ça, et là, ça ne prenait pas une grosse poussée, mais là, ça arrêtait là. Alors, c'est pas ça que je te dis, moi, j'ai rentré en tout ça, puis probablement sur le frame ici, j'ai poussé après, puis ça virait à l'envers. Là, c'est là que j'ai eu les deux coups de matrax à la tête, ça virait à l'envers peut-être comme ça, là, je ne me souviens pas. Quand c'est viré à l'envers, là, c'est là, c'était cassé? Oui, 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 ça a dû avoir resté comme ça, là, à peu près dans la position, sûrement, à peu près dans cette position, là, je crois, là. Et tu l'as poussé comme ça. Et la tête est tombée, hein? Ils ont montré à l'illusion, quand ils annoncent ça, là, ils l'ont, encore là, je ne sais pas de quelle façon qu'ils l'ont, je ne me souviens plus, mais tu sais que quand tu es revenu comme ça, là, on a vu la tête, elle était encore attachée, là, mais elle était cassée. C'était défoncée. Il y avait de la bouche, là, dedans, dans la tête. Ah, oui, oui. Et là, c'était pris comme une publicité par Radio-Canada? Oui. Ah, c'était annoncé un peu partout. Bernard de Rome, il est mal, là? Ah. Non? Je ne sais pas. Je sais que ça fait plusieurs années que celui-là qui a annoncé ça est mort. Mais j'aimerais quand même, c'est une chose qu'ils ont sûrement dans les archives, j'aimerais ça entendre la voix de celui-là qui l'a annoncé. Ah, oui. Ah, oui, Bernard de Rome, oui. Lui qui a fait depuis longtemps les émissions. Oui, 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 oui. Oui, oui. Il fait quelque chose maintenant, non? Il n'a pas mort. Il travaille dans une journée, il a quelque chose comme ça. Oui, mais c'est un autre qui l'a annoncé. Hum. Ah. Mais l'autre qui l'a annoncé, je crois qu'il est mort. Ah. Ah. Alors, tout de suite après que ça tombait, c'était fait comme la tête de Placis qui était défoncée, en effet. C'était une symbole de Placis. Je pense que la tête n'était pas brisée, mais elle était cassée ici. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça que la Révolution française a faite avec le roi, hein? Il en avait la tête de le roi. C'est un peu pareil, n'est-ce pas? OK. Oui, c'est ça, le symbole. C'est fort, ça. Oui. Oui, quand il n'y a plus de tête. Oui, quand il n'y a plus de tête, il n'y a plus de monachie. Mais c'est le fait que, comme je te dis, il avait dit qu'il n'avait pas fait ça, mais quand je dis cinq minutes, c'est peut-être pas cinq minutes. Là, ça a passé, les nouvelles ont commencé. Et puis, là, l'annonceur a commencé comme ça. C'était la première chose qu'il a dit aux nouvelles. Les patriotes québécois viennent de décapiter le symbole de leur soumission nationale. En même temps, ils ont montré le coup qui est accorté. Et puis, là, Reggie a changé d'idée. Il dit, c'est bon, ça. C'est des années après qu'il a, peut-être pas des années, mais c'est longtemps après qu'il a dit, parce que Reggie Chartin, il a fait plusieurs manifestations. Tu n'as jamais vu son livre encore, hein? La dernière bataille. Non. Je te l'apporte toujours. C'est là que Reggie a dit, il a dit, c'est le plus beau coup que les Javeliers ont fait. À cause de la publicité. Oui, mais la publicité a compris ce qui est passé. Alors, ils se sont fait annoncer comme il faut sur leur travail. Oui, c'est bien. Alors, quand tu es métraqué ici au théâtre, il y a une histoire qui est reliée avec Paul Rose. Lui, il t'a sauvé. Ben, s'il a fait ça, il m'a sauvé. Oui, c'est ça. Mais lui, il y a eu quoi par après, je ne le sais pas. Ah, je pense qu'il a été arrêté. Parce que quand j'ai rencontré le jeune, par hasard, sur la rue Saint-Denis, lui, il m'a reconnu. Et c'est ça, il m'a dit qu'il a été chanceux de ne pas te faire arrêter parce que la police nous a écœurés royalement. Il était convaincu, eux autres, que l'événement en question avait été organisé. Ah, mais c'était plutôt spontané. Il ne m'a pas parlé que Paul Rose avait fait arrêté. Ah, mais c'est Paul Rose qui a déplacé le policier qui était autour de toi? Non, non. Si c'est Paul Rose, Paul Rose, il devait être à peu près 10-15 pieds de moi. Ah. Puis là, probablement, il y a un policier qui s'est ennu. Puis je ne sais pas si c'est Paul Rose qui a donné un coup de coude dans l'estomac du policier. Puis là, les deux policiers qui m'a tenait, l'auraient vu. Puis là, ils m'ont lâché pour aller là. Ah, pour aller à Paul Rose, oui. Alors, tu t'es sauvé dans le public, là. Et le public a t'a aidé. Il a t'a aidé à s'échapper, hein? Bien. Il y a un qui a avisé que la police est en train de te chercher et tu dois partir tout de suite. C'est dans le sens que moi, je restais là. Je suis rentré dans la foule. Oui. Puis j'ai tout de suite sorti. Je restais là, moi. Puis c'est ça. Il y en a un qui m'a dit, il a dit, t'es mieux de t'en aller parce qu'ils viennent de dire qu'ils te connaissent. Puis ils vont venir te chercher. Ah, wow. C'est là que je suis allé m'assurer dans le taxi pour m'en aller. Mais c'est fini, j'ai descendu à pied parce que tout était bloqué. Ah oui, le chef du taxi Rebelle était présent aussi. Qui? Le chef du mouvement du taxi Rebelle. Non, c'était pas le chef. C'était un membre, Gaston Thérien. Il était membre de la libération du taxi. Ah oui. Ça s'appelle comment cet organisme? C'est un homme spécial, je trouve. Ça doit être le mouvement de la libération du taxi ou un autre nom. Quelque chose comme ça, d'accord. Alors, lui était présent, Paul Rose aussi. Alors, c'était juste une poignée de gens qui renversaient tout le pouvoir. Ben, le pouvoir. Pas tout de suite. Mais ça a donné la pente jusqu'à ça tomber au terre. Ça a quand même tombé dans le lit. Moi, au mois d'octobre, je demeurais au coin de... D'ailleurs, je restais dans un touriste room. Ça s'appelait le touriste idéal. Le touriste room idéal. C'était des gens du lac Saint-Jean qui connaissaient ça. Et quand je venais à Montréal, c'est toujours là que je demeurais. Et la chasse commençait. Et puis, je suis allé avec un... Il y a un Indien qui demeurait au coin de Papineau et Sherbrooke. Et je partais avec lui pour aller à la chasse à Latuc. Et il a tellement insisté pour que j'aille coucher là que j'ai fini par céder. Sinon, je m'aurais fait arrêter à mesure d'octobre. À l'ancien endroit. C'est supposé qu'ils sont arrivés, la police, les soldats, ils ont tous cerné le cathédiaire. Moi, ils sont partis avec des sacs de linge, mes valises. Ils étaient sauvés. Alors, quand je suis revenu, ils m'ont compté ça. J'ai déménagé de là pour un bout de temps. Je me suis changé de nom. Oui, c'était facile dans le temps. J'ai acheté un certificat de naissance pour 45 $. Puis, j'ai été à la maison du pêcheur au mois d'octobre. La deuxième maison du pêcheur. Et puis, il y a quelqu'un de Longueuil qui était fonctionnaire pour... En tout cas, des permis de conduire et ces choses-là. J'avais été le voir. Et lui, il m'avait conseillé. Il dit, va-t'en crémaliser. Il dit, là, c'est le plus gros centre qu'ils sont habitués d'en voir. J'avais 30 ans. J'ai dit, à 30 ans, tu commences-tu à conduire? Il n'y a pas de problème. J'étais là. Tout a bien passé. Demande-moi pas mon nom dans le pôtre. Alors, hier, c'était la commémoration pour Régis Chartrand. C'est bien passé, vous trouvez? Comment? La commémoration pour Régis Chartrand, hier, c'est bien passé. C'est certain que si ça avait duré une partie de la soirée, on aurait pu faire la manifestation, la parade, mais on aurait pu revenir. Et là, tu rencontres plus de gens qui... Comme ça, l'histoire de Saint-Jean-Baptiste, il y en a peut-être qui étaient là. Je ne sais pas. Le visage change. Ça prend un certain temps pour reconnaître les gens. Mais tu parlais quand même avec Bernard Landry. Il n'a pas parlé longtemps, hein? Parce que j'ai montré le titre du livre. Oui. En lui montrant le titre du livre. Oui, j'ai vu. Il ne voulait rien dire. Il voulait partir tout de suite. René Lévesque, était-il un imposteur? Ah oui, il s'est penché, là. Ah, en tout cas. Alors, ça avance. Ça avance avec la grève générale des étudiants. Je pense que c'était un gros... Un gros... Un gros... Saut dans l'histoire. Oui. Il va falloir que ça revienne. Ah ah. Ça reviendra pour quel sujet? Ce n'est pas important. Tôt ou tard, ça va revenir. Oui, pour plusieurs raisons ensemble avec tout le monde, oui. L'histoire de l'indépendance du Québec, ça n'est pas terminé. Plus Ottawa va faire des injustices envers le Québec, qui vont être dénoncés et plus ça va... Plus vite, ça va déclencher d'autres... Mais... Ce qui est pour moi, ce qui est malheureux... C'est-à-dire malheureux, c'est un manque d'information. Les jeunes Québécois ne connaissent pas l'histoire à partir du début. Ça, c'est important, l'histoire. Toutes les injustices qu'ils ont faites au Québec, comme j'en parlais... On n'y parlait avec une couple, l'autre jour, là... Hier... Ottawa a toujours donné plus aux autres provinces qu'ils nous donnent à nous autres. Et... C'est les données fiscales qui... Alors, les jeunes, ils ne savent pas ça. De toute façon, les données fiscales... On ne sait même plus c'est quoi, là. Mais ils savent un peu de ça. Ils savent un peu d'ancienne histoire, mais l'histoire des militants, ça... Des années 60, 70, tout ça... Maintenant, ce n'est pas bien connu. Je trouve que ça t'est oublié un peu. Oui. J'en ai parlé hier. Au début de la colonisation, la province de Québec avait de l'argent en banque. Et puis, le fédéral a obligé... Les Québécois à prêter de l'argent à l'Ontario. Pour qu'il progresse. Pauvre Ontario. Sauf que je n'ai jamais entendu parler qu'il avait remboursé. C'est une bonne question. Ça, je n'ai jamais entendu parler. Avec intérêt. Je sais qu'ils ont obligé. Ils n'ont pas demandé « voulez-vous ? ». Ils les ont obligés. C'est un peu la même chose de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, c'est lui qui a tout préparé la révolution des États-Unis. Avec la France. Puis, l'Espagne. Dans ce temps-là, la France a avancé 2 millions en armes. Et l'Espagne a fourni 2 millions aussi. Je ne savais pas si l'Espagne a impliqué aussi. Par contre, les Américains n'ont jamais remboursé le 2 millions. N'ont remboursé le 1 000 ou quelque chose comme ça. Il y a eu des scandales. Il y a des comptes à payer. Le Caribe, maintenant, c'est en train de faire une demande d'indemnisation pour les conséquences de l'esclavage. Dans le Caribe, toutes les fédérations des îles dans le Caribe, ils demandent des réparations maintenant pour l'esclavage. Les îles Canaries? Caribien. Un Caribe. Un Caribe? Oui. Ah, c'est pas au courant. Oui, c'est quelque chose de nouveau. Ah, j'écoute plus de nouvelles. Ah, ah. Tu n'as pas d'Internet? Hein? Tu n'as pas d'Internet? Non, 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 j'ai pas d'Internet. J'écoute même pas la radio. Ah, ah, pas de télé? Non. Téléphone, alors? Oui, c'est des amis qui m'apprennent ces choses-là, comme la température. Je ne veux plus rien entendre. Ah, ah. Mais tu as un des plus belles endroits dans le Québec pour vivre, je trouve, au bout du monde, là. Oui, oui. Oui. Alors, très bien, je te félicite, et on y va. OK. 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 OK.